D'abord, j'appelle Nguyen Yop, je suis très heureux, je suis très heureux pour m'exprimer. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est un peu mon club de cœur, parce qu'il y a peut-être des gens qui m'ont dit dans le basket. Mon année, c'est grâce à WAKAM, mais également parce qu'ils m'ont formé. Donc voilà, j'ai l'âme d'un compétiteur, j'ai l'âme d'un compétiteur. Bon, à part ça, j'ai aussi pris la police, n'est-ce pas, une expérience qui m'a vraiment galvanisé, j'ai l'âme d'un coup, mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi mon club de cœur, donc c'est normal qu'à un moment donné, que je repense à rejouer pour mon village. Comme je vous l'ai dit, voilà, voilà, peut-être top si j'ai l'âme d'un boy. Ah, top si j'ai l'âme d'un boy. Bon, peut-être les capacités que j'avais peut-être n'y a pas, je n'en suis pas si sûr, parce que première division quand même, ça demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de physique. Bon, maintenant avec le travail et tout, c'est pas une chose évidente, mais n'empêche pas, je vais essayer de m'accrocher et puis faire de mon mieux. Voilà, voilà, j'ai l'âme d'un boy, c'est ça mon objectif d'aller. Je pense que c'est tout à fait possible, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est une spécificité par rapport aux autres équipes, parce que c'est une âme en fait, n'est-ce pas, le corps peut changer, mais l'âme est toujours là. Bon, Degle, c'est l'adjoint du coach Chilé Basse, mais il y a une culture, c'est le coach Chilé Basse, Aipa Abira et Consor, n'est-ce pas, des gens qui ont fondé WAKAM, c'est ce que j'ai fait. Donc, ne serait-ce que pour Sarallen, je pense que nous sommes en mesure, nous avons les capacités physiques, techniques, tactiques et la volonté de le faire, c'est ce que j'ai fait. En tout cas, c'est ma conviction à moi, WAKAM amène les moyens, n'est-ce pas, de faire même plus que ce que j'ai fait. Ça fait plaisir, ça fait plaisir, parce que vous savez, au-delà de la notion de coéquipier, c'est une famille, WAKAM c'est une famille. Peut-être qu'ils savent de quoi je parle, c'est une famille. Donc, continuation là en fait. Parce que je me souviens, même quand je parlais avec le coach, il n'y a pas eu beaucoup de formalités, parce que tout simplement, c'est mon cœur, comme je l'ai dit tantôt, c'est mon cœur. Donc, l'odeur, il n'y a rien qui change. C'était Alassane qui était ici, mon fils n'est comme les mêmes personnes, même style, même tout. Donc voilà, il n'y a pas de soucis par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a joué à Espolis ? On a joué à Espolis, maintenant qu'on est capitaine pendant un an et poussière. Bon, disons deux ans pratiquement. Donc, je n'avais pas arrêté de jouer au basket, parce que c'est un peu ma drogue. Maintenant, le basket, c'est un peu qui me manque. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, sinon aussi, il y avait le travail. Donc voilà, maintenant qu'on a une formation et tout, peut-être c'était ça qui m'avait empêché de jouer en première division. Mais c'est l'absentiel. Peut-être que je vais en profiter pour dire à mes amis basketeurs que le basket, c'est très bien. Surtout aux jeunes, n'est-ce pas ? Mais vous n'êtes pas aussi d'argent. Vous n'êtes pas aussi d'études sport ou de travail sport. Ça, c'est l'idéal. Peut-être que j'ai vécu l'expérience. Le basket, à un moment donné, ils m'ont donné l'aval pour que je puisse jouer en première division. Donc, c'est l'absentiel. Mais voilà, ce n'était rien d'extraordinaire. Sous-titrage ST' 501